Yo les shmuppers, c'est Vinu ! Aujourd'hui on a parlé de Pocky and Rocky Reshrind ou Kiki Kaikai Kuro Manto no Nazo, sorti au Japon le 21 avril 2022 et prévu en juin pour la version occidentale sur PS4 et Switch. Développé par Tango Project, une petite équipe de développeurs travaillant pour Natsume se composant de trois membres principaux, Shunichi Taniguchi, Toshiasu Miyabe et Hiroyuki Iwatsuki. Je me permets de les citer car c'est cette même équipe qui a développé le jeu original sur Super Nintendo. Je trouve ça incroyable que plus de 30 ans après, ils s'occupent toujours de leur bébé. Et au vu des qualités du titre, on peut dire qu'ils sont loin d'avoir perdu la main. C'est aussi la team qui a créé les jeux originaux ainsi que les remarquables remasters de Ninja Warriors et Wild Guns, provenant aussi à la base de la ludothèque Super Nintendo. Si vous ne les possédez pas déjà, je vous les conseille, d'autant plus qu'ils sont trouvables facilement en physique. Ils ont aussi développé Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition pour Bandai, auxquels je n'ai jamais joué, et l'excellentissime très sous-estimé Gundam Wing Endless Duel. Un fighting game en 2D à la Street Fighter dans l'univers Gundam Wing. Une vraie pépite, tous deux une fois de plus sur Super NES. Pour revenir à Poki and Rocky, le premier jeu Kiki Kaikai, sorti en arcade en 1986 par Taito, est un run and gun shooter fortement inspiré du folklore et de la mythologie japonaise, où l'on dirige une prêtresse shintoïste. Le jeu ayant bien marché, il a eu droit à quelques adaptations dont une sympathique sur PC Engine. En 1992, sort une suite exclusivement sur Super Nintendo, le premier épisode à voir le jour en Occident sous le nom de Poki and Rocky. Contrairement à son prédécesseur, il n'a pas été développé par Taito directement, mais par Natsume et l'équipe de trois personnes que j'ai mentionné auparavant. C'est le jeu qui a servi de base au remake. Un second opus est sorti en 1994 sur la même console, aussi développé par Natsume. Ainsi qu'un dernier épisode sur Game Boy Advance en 2001, cette fois-ci conçu par Altron. Poki and Rocky Reshrind est comme ses prédécesseurs un run and gun en 2D que l'on pourrait qualifier de shmup pédestre. Est-ce un remaster ? Un remake ? Un nouveau jeu ? De mon point de vue, c'est pratiquement un nouveau jeu. Il reprend les deux premiers niveaux du premier épisode Super Nintendo tout en changeant quelques patterns, améliorant les décors et même ajoutant une seconde phase au boss. Le reste de l'histoire est quant à lui bien différent, même si l'on retrouve des environnements et monstres déjà aperçus dans l'épisode duquel il s'inspire. Initialement, vous pouvez uniquement faire le mode histoire en difficulté normale ou difficile, où vous alternerez entre quatre personnages parcourant les niveaux du jeu pour une durée totale d'un peu moins d'une heure. Le tout entrecoupé de cutscenes très réussies. J'ai trouvé l'histoire plaisante à suivre et même assez originale par moments. Graphiquement, c'est tout simplement époustouflant. J'ai rarement vu une 2D aussi belle, vivante, bien animée, fourmillant de petits détails, c'est tout simplement grandiose. Dommage que certaines suites n'aient pas eu droit à ce traitement. Je pense notamment à Ghosts and Goblins Resurrection que je trouve raté graphiquement, même si le gameplay lui reste toujours très bon. Je pensais pas que le moteur Unity était capable de telle chose. Ce Poki and Rocky Reshrine a une identité visuelle propre avec énormément de variétés dans le bestiaire, reprenant le folklore et la mythologie japonaise en y ajoutant une petite touche kawaii. Le tout sublimé fait par des musiques majestueuses tout le long du jeu refaites par rapport à l'original. Une véritable œuvre d'art. Une fois l'histoire finie ou après avoir acquis 10 000 pièces, vous débloquerez le mode libre vous permettant de faire tout le jeu avec un seul personnage ainsi que le mode 2 joueurs. C'est un peu dommage que ces modes ne soient pas accessibles directement. Surtout le 2 joueurs pour ceux souhaitant faire l'aventure en coop. De même, la difficulté facile se débloque uniquement après avoir obtenu 3000 pièces. C'est Julien Chiez qui va pas être content. Le gameplay reprend l'original avec 3 types de tirs, bleu, vert et rouge, propres à chaque personnage, dont vous pourrez améliorer la puissance. Ils ont chacun des effets différents et sont tous viables, dépendamment de votre style de jeu et de la situation à laquelle vous faites face. Vous disposez aussi d'une parade qui fait des dégâts au corps à corps et surtout renvoie les tirs ennemis. Il y a aussi une glissade avec des frames d'invincibilité permettant de se sortir de situations difficiles. Par contre, attention, elle vous fait aller assez loin. Je compte pas le nombre de fois où je suis mort comme un con en faisant ma glissade trop près du vide. Bref, en appuyant de façon répétée sur le bouton dédié aux tirs, vous allez créer des miroirs. Il vous suffit de tirer à distance dans ces derniers depuis un angle safe pour détruire vos ennemis grâce à leurs tirs autoguidés. Enfin, maintenir le bouton parade appuyé vous permettra de créer une barrière de protection temporaire, très utile contre les projectiles. En cas de coup dur, il y a aussi des bombes qui ne se rechargent pas lorsque l'on perd une vie. La move list est donc très complète et croyez-moi, vous allez vous servir de toutes ces techniques pour venir à bout du jeu. Ce n'est pas comme dans certains titres où au final on spam toujours la même attaque. Sachant qu'en plus ici, chaque effet est différent pour chacun des cinq personnages. La prêtresse Sayo-chan ou Poki est équilibrée. J'aime bien son tir bleu qui est vraiment large et je trouve sa parade très efficace. Manuke ou Roki, je suis désolé, je ne peux pas jouer un Tanuki qui ne possède pas une énorme paire de balls. Il a quelques tirs sympas, notamment le vert qui rebondit, mais j'ai moins accroché au gameplay. Ameno Uzume est mon perso préféré. Elle l'évite donc vous ne pouvez pas tomber dans le vide et j'adore son tir vert très agréable car il cible automatiquement les ennemis. Je ne peux plus m'en passer. Le fait de faire pop trois miroirs d'un coup est aussi très utile. Ikazuchi est un glass cannon super offensif mais faible défensivement, compensant par une puissance de feu dévastatrice. Sa barrière est mauvaise. Ses clones sont un peu gadgets, par contre j'aime bien le prendre car je kiffe trop son laser rouge autoguidé à la Truck Stone ou Tatsujin. Kozen Hotaru, débloquable après avoir fini le jeu deux fois. Je le trouve vraiment très difficile à maîtriser car presque toutes ses attaques sont au corps à corps même s'il peut aussi lancer sa lance. Lorsque l'on spamme le bouton de tir, il utilise un arc pendant un court moment. Je n'arrive pas du tout à le jouer, c'est l'enfer ce perso pour moi. Poki & Rocky Rishrine garde un côté old school où vous pourrez tirer dans 8 directions et vous repartirez à poil niveau puissance lorsque vous perdez une vie. Malgré ça, il y a des touches modernes comme les continues illimitées qui vous feront revenir au dernier checkpoint, pas mal d'extend, votre vie sera restaurée au maximum à la fin de chaque niveau en plus de gagner un coeur supplémentaire et de nombreux marchands vous donneront accès à des améliorations aléatoires. Lors de votre première partie, vous allez être en mode oh c'est tout mignon et 5 minutes après, vous allez rager comme des gros porcs et insulter des mères. Il ne faut surtout pas rusher mais prendre son temps pour tuer méthodiquement chaque vague d'ennemis sous peine de se faire vite déborder. Vous allez donc avoir un peu de mal au début mais prendrez assez rapidement vos marques pour vous adapter au rythme du jeu. Donc persévérez un peu même si au début vous vous faites littéralement rouler dessus sans pitié. Il est excellent à 1cc avec du challenge sans être trop frustrant ni trop difficile. Le jeu tourne à 60 fps, juste des micro baisses sur switch mais vraiment rien de très notable avec un input lag très faible. Ça répond donc au doigt et à l'oeil. Dans les options, en plus des paramètres classiques et des classements en ligne, on peut ajouter des Skylines et il y a un manuel plutôt bien fait qui explique le fonctionnement des différents personnages. A noter que sur la version occidentale, la divinité Shinto Ame no Uzume a son décolleté censuré. Il y a même une différence sur la boîte du jeu. La version japonaise est entièrement traduite en français donc n'hésitez pas à plutôt vous diriger vers cette version. C'est pas une grosse censure mais je trouve ça vraiment ridicule surtout en 2022. On se croirait revenu à l'époque de NAM 1975 sur Neo Geo où l'on censurait la poitrine de la demoiselle sur la jaquette avec du marqueur noir. Non mais sérieusement ? En conclusion, je suis complètement tombé sous le charme de Poki and Rocky Reshrine, le meilleur remake sorti ces dernières années. Les graphismes, l'ambiance du titre, la musique, la variété des ennemis et boss, la difficulté, la rejouabilité, le nombre de personnages jouables et leur diversité, tout est parfait. Un véritable hommage à la série. Pour Pinailler, je dirais que c'est un petit peu dommage que le mode libre et de joueur ne soit pas accessible dès le début et que l'on ne puisse pas s'entraîner par niveau. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur et un sérieux prétendant à mon GOTY 2022. À faire absolument ! Voilà, une fois de plus, merci à tous d'avoir suivi ce test. N'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu dans les commentaires, c'est toujours super intéressant et enrichissant de partager avec vous. Tchao les schmuppers ! Et à bientôt !